Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal une leçon pour certains chefs d'état africains sur le continent qui vient d'être donnés en Côte d'Ivoire Alassane Rahman Ouattara renonce à briguer un troisième mandat à la tête de son pays, son projet de modification de la constitution n'a pas déverrouillé la limitation du mandat présidentiel, quels sont les enjeux et les perspectives à moins de 7 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, ces différents mouvements politiques vécus en Afrique subsaharienne francophone sont suivis de près par Paris, la France qui envisage un sommet Afrique-France prévu dans quelques mois à Bordeaux précisément en juin et l'on constate selon plus d'observateurs que les parts de marché des entreprises françaises ont connu une chute drastique pour relifter son image de marque sur le continent. Elle prévoit la France d'ouvrir ses portes aux chefs d'entreprises camerounaises et africaines afin qu'ils dévoilent leur innovation, leur créativité. L'articulation de ce sommet Afrique-France prévu en juin à Bordeaux ont été présentés au patronat camerounais. Nous en ferons l'écho au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur le Kinox en télévision. L'annonce solennelle a été faite sur son compte Twitter. Le président de la Côte d'Ivoire a décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Alassandra Manuattara l'a réitéré lors d'un discours devant les 352 parlementaires réunis en congrès à Yamoussoukro. On fait le point avec Eric Ouattat et Xavier Fouca. Le président ivoirien n'oblira pas un troisième mandat lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Alassandra Manuattara a fait cette déclaration ce jeudi lors d'un discours devant les 352 parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale réunis en congrès extraordinaire dans l'amphithéâtre de la fondation Félix Oufouet-Boigny à Yamoussoukro. Une annonce faite au terme d'un discours d'une trentaine de minutes accueillé par un tonnerre d'applaudissements de la part des élus mais aussi des centaines d'élèves et d'étudiants invités au congrès. Je voudrais annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération a-t-il écrit sur son compte Twitter. Agé de 78 ans Alassandra Manuattara laissait planer le doute sur une possible candidature à un troisième mandat après avoir été élu en 2010 et réélu en 2015. Le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire avant la présidentielle d'octobre qui se tiendra dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait environ 3000 morts. Les élections municipales et régionales de 2018 ont été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. Pour le moment, l'ancien chef de la rébellion et ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, actuellement en France et sous le coup d'un mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, est le seul à s'être déclaré candidat. L'ancien président Enrico Nambédie, qui aura 86 ans lors du scrutin, n'a pas écarté l'idée de se présenter. Alessandre Amman Ouattara assistera à son dernier sommet Afrique-France prévu en juin prochain à Bordeaux. La France, le pays d'Emmanuel Macron, qui organise ce sommet dans un contexte socio-économique difficile, les parts de marché des entreprises françaises connaissent une chute drastique sur le continent africain. Pourtant, des opportunités existent encore. C'est du moins ce qu'a révélé la secrétaire générale en charge de l'organisation du sommet Afrique-France prévue à Bordeaux, en France. Elle a relevé les articulations de cette édition 2020, notamment une opportunité offerte aux entreprises camerounaises d'exposer leur savoir-faire, leur créativité et leur innovation et la volonté de la France de nouer des partenariats directement avec les entreprises africaines et la société civile, ambition également de relifter son image de marque sur le continent africain. D'autres précisions avec Farah Elbounia et Gladys Sidier. Face à la percée de nouveaux partenaires sur le continent africain comme la Chine, la Turquie, le Japon et les Etats-Unis, la France veut reconquérir le continent et se positionner comme un partenaire incontournable. C'est en tout cas ce qui ressort de la visite à Douala, de la secrétaire générale de l'organisation du 28e sommet France-Afrique qui se tiendra à Bordeaux du 4 au 6 juin prochain. On veut que ces relations avec l'Afrique soient encore plus fortes sur le domaine économique et on voit bien que l'Afrique depuis une quinzaine d'années a des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs économiques, bien sûr les Chinois, mais aussi les Turcs, les Indiens et d'autres par rapport aussi aux Américains et aux Anglais, les Allemands bien évidemment et donc les Japonais. Et donc la France veut tout à fait absolument avoir plus de contrats, être plus présent et être un partenaire d'un plus haut rang. Placé sous la thématique de villes et territoires durables, le 28e sommet France-Afrique qui attend 54 pays du continent pourrait accueillir plus de 1000 entrepreneurs invités. C'est un tournant je pense, on est dans un temps 2020, c'est le moment maintenant que beaucoup de choses de l'Afrique va être le continent qui va exploser au sens positif du terme économique, dynamisme culturel, sportif dans les 10-15 prochaines années. C'est mon sentiment. Et donc du coup, quelle place nous on va avoir là-dedans, c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse, qu'on prenne des engagements mais qu'on se présente d'une manière claire aux Africains. La secrétaire générale du sommet a longtemps échangé avec les patrons d'entreprises du secteur privé au JICAM à Douala en vue d'évaluer les modalités de participation de ce sommet aux grands enjeux. Vous pouvez venir, on sait que c'est compliqué mais essayez quand même, peut-être que vous avez de la famille dans la région de la Nouvelle-Aguetaine pour être accueillis, peut-être que vous pouvez trouver un sponsor, quelqu'un qui vous aide à venir mais au moins venez voir, c'est ça. Ensuite, vous direz si vous trouvez ça réussi ou pas. Le sommet France-Afrique prévu au mois de juin prochain sera non seulement une plateforme d'échange mais aussi de consolidation des relations entre la France et les pays du continent africain. Dans le reste de l'actualité, l'organisation International Crisis Group a publié son monitoring sur le conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Pour le mois de février, près de 50 civils ont été tués selon International Crisis Group durant les affrontements entre les groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Cette organisation internationale a fait savoir que les populations sont de plus en plus confondues à des terroristes et tués sur le théâtre de la crise anglophone. On fait le point avec Jean-Paul Chouignat. En ce début d'année 2020, le mois de février est réputé le plus sanglant dans les deux régions en crise du pays avec un record de trois attaques meurtrières en deux semaines. Ngarbou le 14 février, Mendankoué le 25 et Smol Babanki trois jours plus tard. Des événements douloureux alimentés de vivos polémiques sur le bilan de personnes tuées. Dans cette bataille des chiffres entre le gouvernement camerounais, l'armée et Human Rights Watch, l'ONG International Crisis Group qui en rajoute dans son récent rapport avec un bilan de 50 morts attribués uniquement à l'armée, deux autres ONG internationales entrent en scène appelant les partis en conflit à cesser les attaques contre les populations civiles. The International Rescue Committee et le Norwegian Refugee Council demandent aux belligérants de respecter les droits humains et le droit international humanitaire en préservant des couloirs de passage pour l'accès aux populations civiles en grand besoin de darés alimentaires, d'eau potable et soins de santé. Et sur cette crise qui dure depuis quatre ans déjà, le sous-secrétaire d'État américain, dans une énième sortie, appelle au gouvernement camerounais à plus de célérité dans la mise en place des résolutions du Grand Dialogue National, en l'occurrence l'application du statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'effectivité de la décentralisation, le transfert des pouvoirs et des ressources aux élus locaux. Tibor Nage évoque surtout la tenue de pourparlers de paix pour juguler un conflit qui a déjà fait plus de 3 000 morts, 700 000 déplacés internes et plus de 40 000 réfugiés au Nigeria. Vous l'avez suivi des organisations internationales au-delà de l'International Crisis Group qui appelle le gouvernement camerounais et ses forces et ses groupes armés séparatistes à respecter le droit humanitaire international et permettre à ce que les populations puissent bénéficier d'une assistance humanitaire sur le théâtre de la crise anglophone. Le sous-secrétaire d'État américain Tibor Nash qui à nouveau s'est exprimé sur la situation préoccupante du Cameroun notamment dans les deux régions en guerre celles du nord-ouest et du sud-ouest. Parlons à présent du nouveau maire de la ville de Douala Roger Mbassandinet qui a pris fonction ce jour lors d'une passation de services techniques. Qui est-il ? Quel est son parcours professionnel et son projet pour le développement de la ville de Douala ? Je vous propose de suivre ce reportage signé Séverin Touban et Donald Brice Cameroun. Le nouveau maire de Douala revendique une assédence carrière dans les accords de la vie publique. Économiste il a servi comme charier de mission à la présidence de la république et au premier ministère au début des années 90. Secrétaire général du ministère de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire pendant près de 15 ans est également passé par le ministère des finances. L'ex-AOS Onel l'a également vu passer comme président du conseil d'administration pendant 4 ans après avoir été administrateur de l'entreprise. Avec une équipe d'experts il a assuré la conception du document de stratégie pour la croissance et l'emploi la boussole économique du Cameroun exécutée depuis 2010. Comme président de la commission technique de la mission de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques il a mis en oeuvre la privatisation de plusieurs entreprises dont EVCAM CamShip et exécuter la restructuration du secteur de télécommunications. Réforme ayant abouti à la création de Camtel Camtel Mobile l'ART et d'autres opérateurs privés de la téléphonie mobile. Docteur en sciences économiques Roger Bassadine projet de réorganiser le cadre de vie des populations de Douala. Dans sa profession de froid est prévue la construction de plus de 300 bonnes fontaines publiques 10 000 logements sociaux par an plus de 10 000 arbres à planter chaque année entre autres. Au plan politique Roger Bassadine est ancien sénateur il revendique une trentaine d'années de militantisme au sein du RDPC où il devra se départir de l'image d'un maire de l'état-major du parti. Parlons à présent économie dans ce journal des jeunes Camerounais notamment ceux qui sont élèves n'ont pas vraiment d'intérêt à s'inscrire dans une logique de création des entreprises interrogées par nos reporters tous rêvent d'être employées dans des grandes compagnies comment stimuler la création d'entreprises chez les jeunes en milieu scolaire des chefs d'entreprise regrettent le fait que cette option concernant la création des entreprises ne soit pas intégrée dans les programmes scolaires au Cameroun reportage Nadine Nyambou le chômage et le sous-emploi aggrave la misère des jeunes au Cameroun sur les campus scolaires des élèves appréhendent leur insertion socio-professionnelle dans les grandes entreprises parmi ces jeunes élèves ambitieux d'être cadre d'entreprise très peu envisagent de se lancer à la création d'emplois dès la fin de leur cursus universitaire je rêve de faire la chirurgie chirurgie impédiale pour aider les enfants qui sont nés avec une maladie qui compte dans la vie j'aimerais être on peut dire infirmière mais selon ce que la vie me donne je pourrais le prendre nous avons tous les rêves d'être ministre d'être gouverneur mais ça aboutit à quoi ? à rien du tout il faut avoir ses propres projets pour pouvoir réussir dans la vie c'est pour ce fait que je joue d'abord au ballon c'est d'abord mon premier projet que j'ai eu depuis étant petite d'abord être docteur je voulais être docteur en pédiatrie pour pouvoir rassembler les fonds pour pouvoir monter ma propre entreprise dans le bâtiment parce que le problème d'habitat c'est un problème plutôt sérieux dans le pays des jeunes chefs d'entreprise déplorent ce manque d'ambition chez leurs cadets ils pointent du doigt les insuffisances du système éducatif camerounais il est très très important que la stratégie d'éducation nationale intègre l'entrepreneuriat dans les questions scolaires mais ce n'est pas suffisant c'est un travail qui est un travail collectif il faut par la suite que le ministère de l'économie le ministère des PME tous ceux qui sont en charge d'accompagner les entreprises locales mettent sur pied des programmes spécifiques pour financer les projets des jeunes mais ce n'est pas seulement des projets entrepreneuriaux c'est toutes les initiatives qu'elles soient en développement social qu'elles soient en développement d'associations c'est la démarche entrepreneuriale qui est importante ce n'est pas seulement de créer des entreprises c'est l'esprit entrepreneurial qui est important pour stimuler leur esprit d'innovation et éveiller leur potentiel en matière de création et développement des projets des jeunes camerounais ont entrepris disposés sur le campus des bandes dessinées retraçant les opportunités de l'auto-emploi alors pourquoi la bande dessinée c'est un peu aussi dû à mon parcours je suis un côté créatif il y a beaucoup de dessinateurs au Cameroun donc c'est important d'avoir une démarche inclusive et d'intégrer dans ce parcours-là des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs locaux pour finalement mettre de l'avant aussi l'artisanat camerounais cette rencontre qui a réuni une centaine d'élèves dans la capitale économique d'Ouala a été l'occasion d'appeler ces jeunesses à développer l'esprit d'entrepreneuriat à quelques jours de la journée internationale de la femme le constat est clair les droits des femmes sont de plus en plus bafoués au Cameroun des avocates et autres magistrates ont fait le point sur le respect des droits de femmes et la promotion de la femme dans la société camerounaise elles ont évoqué les stratégies pour la mise en oeuvre du droit fondamental de la femme à la justice d'autres détails avec Farel Bounia et Keddiara alors qu'on s'apprête à vivre la 35ème édition de la journée internationale de la femme force est de constater qu'elles sont encore nombreuses à être victimes du non-respect de leurs droits comme l'indique maître Suzanne Evelyn Tam Bateki la représentante du bâtonnier de l'ordre des avocats pour la région du littoral elles sont obligées de faire comme les hommes mais elles n'ont pas nécessairement le même retour elles arrivent à livrer une bataille à revendiquer leur droit à travailler mais elles sont assujetties à ces moments-là à beaucoup beaucoup d'agressions de tortures de la part de leur mari qui estiment que parce qu'elles sont des femmes elles ont plutôt vocation à rester à la maison pour s'occuper uniquement des enfants ou du ménage ça ça existe et contrairement à ce qu'on peut penser ça existe même dans les milieux les moins soupçonnés L'avocate indexe jusqu'au milieu de la politique encore trop sexiste au Cameroun Les problèmes de femmes se retrouvent même au niveau politique où dans beaucoup de parties on ne donne pas la possibilité aux femmes de s'exprimer leur éligibilité comme membres comme candidats aux différentes élections n'est pas équilibré c'est-à-dire on estime que les hommes doivent prendre bonne part à la chose par rapport aux femmes Alors que le code de la famille présenté par beaucoup comme une solution efficace à ces problèmes tardent à être publiés maître Suzanne Evelyn Tambateki soulève à ce sujet un ensemble de travaux effectués en vue de le parfaire Le code n'est pas n'a pas paru encore mais il y a eu beaucoup de travaux faits sur ce code par plusieurs mouvements féministes au Cameroun il y a la CAFES l'association camonaise des juristes qui s'est penchée là-dessus et je crois que je veux espérer que dans un futur proche on pourrait voir ce code de la famille effectivement ce serait salutaire et beaucoup trouvent salutaire Si la journée internationale de la femme est une occasion pour ces dernières de revendiquer et d'en savoir un peu plus sur leurs droits force est de constater qu'elles s'inscrivent presque toujours aux abonnés absents dans les milieux où leur avenir se joue c'est le cas de ces discussions organisées par les avocats de la région du littoral à la cour d'appel de Bonangio sur le thème la mise en oeuvre du droit fondamental de la femme à la justice une discussion qui s'est illustrée par l'absence des femmes malgré la forte communication qui a eu lieu autour alors devrait-on encore pouvoir parler de célébration quand on parle de célébration ça vous renvoie à une idée de joie de bonheur et on peut se dire qu'après tant de combats tant de luttes après tant de textes tant national qu'international mis sur pied il y a toujours des postes de résistance est-ce que cela peut induire à la joie je pense que pas la joie mais il y a une certaine satisfaction de celle des femmes qui se sont mises dans ce combat là de savoir qu'il y a quand même quelques avancées plus ou moins perceptibles le combat continue pour les femmes avocates et toutes les autres engagées dans le respect des droits de la femme le combat se poursuit dans les couloirs de la justice d'autres avocats sont montés au créneau pour demander au gouvernement de promouvoir davantage des dispositions qui permettent de considérer le Cameroun comme un état de droit réuni à Yaoundé ils ont analysé toutes les entraves et dérives observées dans les milieux judiciaires et le manque de respect des droits des justiciables au Cameroun tout en évoquant la situation des avocats à prendre en compte également dans le système judiciaire camerounais explication avec Guy Zogo la section camerounaise de l'union internationale des avocats est un conclave à Yaoundé ce regroupement des avocats saisit cette occasion pour faire le point de ces activités nous nous réunissons pour une mise au point et voir dans quelle mesure on va développer l'activité de l'UIA au Cameroun évidemment avec l'appui du Barreau qui est un membre collectif de l'union internationale des avocats qui représente 40% du comité national de l'UIA devant la nécessité pour les avocats de développer leur parcours professionnel un appel est lancé aux jeunes avocats qui ont là une opportunité de mieux construire leur carrière nous encourageons les jeunes à s'inscrire parce qu'à travers l'UIA évidemment et le Barreau du Cameroun les jeunes pourront se former développer renforcer leurs capacités et puis rencontrer d'autres avocats faire le networking pour développer leur activité professionnelle il s'agit de l'épanouissement professionnel de l'avocat il s'agit de du rôle of law il s'agit de permettre à l'avocat de se sentir épanoui de développer son relationnel aussi bien en interne qu'à l'international plus largement l'union internationale des avocats travaille à promouvoir l'état de droit dans le monde c'est donc dire que sa vigilance reste accrue également sur les questions sociétales y compris le respect des droits humains l'union internationale des avocats a été créée en 1927 et compte plus de 2 millions de membres à travers 127 pays de par le monde le comité de l'union internationale des avocats du Cameroun a été mis en place en 2009 Le Cameroun et son système d'alerte sont-ils prêts à quelques semaines du démarrage du châne au pays au regard de cette épidémie de coronavirus qui fait rage à travers le monde le ministre de la santé publique s'est rendu à l'aéroport international de Douala où une caméra thermique y est installée afin d'analyser la température des voyageurs et d'autres outils et messages visant à sensibiliser les voyageurs et passagers sur l'intérêt de respecter les méthodes de prévention contre l'épidémie de coronavirus et aussi d'être mieux édifiés sur les attitudes adoptées face à des symptômes qui se rapprocheraient de quelqu'un qui aurait contacté cette maladie de coronavirus L'ensemble de ces équipements ont été évalués lors d'une visite de travail qu'effectue le ministre de la santé publique dans la ville de Douala Reportage François Dicoumet et Nadine Yambou A l'aéroport international de Douala un dispositif spécial est mis en place et un personnel médical mobilisé pour éviter que le coronavirus ne se réponde sur le territoire camerounais Il s'agit des thermos flash des caméras thermiques capables de détecter une température corporelle anormale Les mains elles sont désinfectées avec la solution hydroalcoolique pour éliminer toute présence de virus et deuxièmement la température est prise au niveau manuel avec les thermos flash pour avoir une première idée sur la situation corporelle du passager Sur des murs des messages sont apposés sur des affiches pour sensibiliser les passagers et les voyageurs sur les méthodes de prévention du coronavirus Venu visiter ces installations le ministre de la santé le docteur Manahouda Malachi n'échappe pas au contrôle sanitaire effectué par une équipe spéciale dans le cadre de ce dispositif Nous avons deux niveaux de screening du passager Nous avons la possibilité dans un premier temps de savoir quelle est la température de celui qui sort de l'avion On le laisse marcher on le laisse marcher un tout petit peu et puis on reprend encore une fois de plus sa température et puis il a une fiche qui indique en réalité toutes les informations notamment les pays de provenance pendant les 14 derniers jours son numéro de téléphone son lieu d'habitation au niveau du Cameroun pour nous permettre de tracer le moment venu Durant cette visite le ministre de la santé publique a mis en avant quelques insuffisances dont l'identification et la traçabilité des voyageurs La première chose que je demandais qu'on fasse c'est que les fiches doivent être distribuées impérativement aux compagnies aériennes Il faudrait que quand le passager descend de l'avion il a sa fiche déjà remplie et je voudrais préciser que ce n'est pas optionnel donc c'est quelque chose qui est une obligation pour les compagnies aériennes et ils doivent le prendre comme tel parce que nous voulons protéger notre pays Ces différents points de contrôle installés ici à la rue Porte Douala seront mis à rude épreuve lors de l'arrivée de nombreux voyageurs étrangers venant assister au châne 2020 qui s'ouvre d'ici le 4 avril prochain Et nous recevrons dans les 3 semaines qui arrivent un flux important de nos frères africains et autres Il est bon donc que nous soyons up to death comme on le dit en termes de parcours de sécurité que doit faire chaque passager quand il arrive au Cameroun Maintenant on a un autre dispositif qui arrive aussi et qui est mis en place également Jusqu'ici le Cameroun est épargné de la menace du coronavirus Cependant des médecins recommandent le respect strict des règles d'hygiène pour éviter toute contamination Vous n'avez peut-être pas oublié cette affaire où presque toute une famille a été tuée après avoir consommé un repas douteux dans le 3ème arrondissement de Douala d'aucuns avait pointé du doigt ce fameux repas concocté par l'épouse de cet homme qui a perdu la vie lui ses enfants et lui aujourd'hui la levée du corps a mobilisé des Camerounais et des curieux venus en savoir davantage sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique dans la capitale économique du Cameroun Reportage Michel Ngaciu et Ekoa Claude Une étreinte d'émotion cette ampleur à chaud de larmes son frère aîné et ses neveux brutalement arrachés à la vie dans la nuit du 23-24 février dans les circonstances troubles trois quarts des membres d'une petite famille résidente au quartier Mboko-Plage à Douala dont la faucheuse a été très violente à son passage dans cette vaste cour de la morgue de l'hôpital de Nilon les nombreux témoins attendent de confirmer ce qui jusqu'ici est pour eux une insolite regard ferme visage ridé tous ou presque vêtus en noir aujourd'hui est jour de la mise en bière des disparus dans cette pièce de la salle mortuaire quatre cercueils attendent que les corps y soient introduits il s'agit des corps de Wachua Cogné Simplice 36 ans Fonku Wachua Auréole 9 ans Tela Wachua Prince 4 ans et Finois Wachua Michel 1 an Les seuls rescapés de cette horrible disparition les voici la mère des trois enfants et veuve du mari décédé ma faute d'Omitel son seul trophée reste son unique fille Makongan Morena dans cette salle dans cette salle d'attente les corps des disparus font leur entrée consternation et larmes tous sont inconsolables la foule des témoins est sous le choc mais qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la famille de Simplice au soir du 23 24 février dernier en Beaucoplage après avoir dîné avec ses enfants pour qu'on en arrive là Quand on m'appelle on annonce déjà le décès de trois de ses enfants et on me dit que mon petit frère est à la morgue sur l'oxygène ensemble avec sa femme même le petit enfant qui est resté est aussi tombé évanoué on nous disait que ça ne vaut même pas la peine que nous partions à la maison ou à l'hôpital la quinquennine là où le petit frère était qu'on vienne directement à la morgue et sûrement nous sommes arrivés à la morgue arrivés ici nous avons trouvé trois corps déjà installés sur la table et mon petit frère on était en train de le ramener de l'hôpital la quinquennine pour ici Les résultats d'enquête très attendus du médecin légiste semblent connaître bien de grief D'après ce qu'il nous a dit il a dit qu'il a envoyé les échantillons sur cinq laboratoires différents et qu'il doit avoir le résultat de cinq et cinq laboratoires avant de prendre une décision et faire son rapport donné au pli fermé au procureur de la république que celui qui sera s'enchargé a dit ce qu'il y a lieu à faire Alors que le doute continue de planer sur les cas de ces décès à grande vitesse les familles quant à elles poursuivent les cérémonies d'inhumation de leurs membres dont la douleur et le flou Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20h retrouver Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxsois Serge Alain Maire de la ville de Douala Roger Victor Mbassandine après deux journées folles Il a pris fonction effectivement ce jour après une passation de services techniques qui a été effectuée entre le docteur Fintone et lui vous avez suivi dans ce journal un portrait sur son parcours professionnel lui qui est un haut cadre d'administration publique camerounaise ancien président du conseil d'administration de l'entreprise AES Sonel lui aussi qui est déjà engagé en tant que conseiller municipal à Douala 5 militant du RDPC son projet pour le développement de la ville de Douala a intégré plusieurs autres projets qui avaient déjà été élaborés du temps du colonel étant des quotas et des projets qui doivent être implémentés selon les ambitions du nouveau maire de la ville de Douala voilà madame monsieur ce sera dans l'essentiel de Equinox soir deuxième partie bonne soirée à vous Cédric bonne soirée à vous Serge Alain rendez-vous lundi 20h rendez-vous lundi 20h madame